J'ai toujours eu à le dire, j'ai dit qu'il n'y a aucune volonté de vouloir vider ce dossier. Et je vous ramène au propos de M. Macky Sall, Président de la République, dans cette maison, au lendemain des événements d'il y a à peu près dix ans. Il avait reconnu la responsabilité de l'État du Sénégal, il avait pu apporter son soutien aux collègues maires que j'étais pour lui à l'époque, et j'ai déjà eu à le dire, et je le répète avec force, ce dossier a été réactivé dans le cadre d'un complot politique visant à liquider l'homme politique que je suis. Et c'est ce qui est déplorable, déplorable bien sûr pour la famille du défunt qui cherche à connaître la vérité, mais déplorable aussi pour les Sénégalais qui sont malheureusement aujourd'hui distraits par ce dossier qui en réalité n'est pas un dossier judiciaire. Vous avez tous entendu aujourd'hui le juge à la barre appeler les uns et les autres, j'étais seul à la barre avec le père du défunt. Donc je crois que, je l'ai dit, je le répète, il n'y aura jamais de procès, parce que ce qu'il y a lieu de faire dans ce dossier, c'est de le classer sans suite. C'est un incident malheureux, et si la famille du défunt cherche à savoir ce qu'il s'est passé, je pense qu'ils doivent se retourner vers l'État, parce que le président Maksad l'avait dit à l'époque dans cette maison, que l'État du Sénégal avait failli à sa mission de sécuriser les biens et les personnes. Et je le répète avec force, quand l'État est fautif, l'État a une assurance qui s'appelle l'agent judiciaire de l'État, et je ne suis pas l'agent judiciaire de l'État. Donc nous sommes reconvoqués au tribunal en début mars, pour certains, quelle coïncidence, mais la seule chose que je déplore, c'est que par la grâce de Dieu, je vais répondre cette fois-ci au tribunal en tant que maire de Dakar. Et je pense que cela n'honore pas l'image de la ville de Dakar, qui est tout de même la capitale du Sénégal, et cela non plus n'honora pas l'image du Sénégal, qui se veut être une démocratie et un exemple à travers le monde. M. Le Maire, quel est le monde de cette fois-ci ? Il n'y a jamais vraiment de motif, de mon humble point de vue, qui puisse tenir la route, parce que pour moi, je le dis, je le répète, il n'y aura jamais de procès. Et je vous invite à suivre mon regard, il n'y aura jamais de procès. Ils ont déclenché ce dossier quand j'ai décidé de m'opposer à ce régime, pour des raisons totalement objectives, parce que je considère jusqu'à présent que dans une démocratie, on doit laisser le soin aux uns et aux autres de pouvoir compétir librement. Et quand j'ai eu apporté mon choix sur M. Khalif Arabakar Sal, pour qu'il puisse être le candidat du Parti socialiste à l'époque, malheureusement, les difficultés ont commencé pour moi, j'étais député à l'Assemblée nationale. Ils ont déclenché une procédure de levée d'immunité parlementaire qui n'a absolument abouti à rien du tout. Et jusqu'à l'heure où je vous parle, c'est une épée de Damoclès qu'on veut maintenir au-dessus de ma tête, et ça ne marchera pas avec moi. Et j'ai eu à le dire, je n'accepte pas de discuter avec le pouvoir, je n'accepte pas de travailler avec le pouvoir. Et pour ceux qui pensent qu'ils peuvent prendre ce dossier plus ou moins, et l'utiliser comme une épée de Damoclès, pour ne pas dire que ce soit une pression sous ma modeste personne, mais c'est peine perdue. Parce que moi j'ai déjà fait un choix, j'ai fait le choix de servir ce pays, et non de me servir de ce pays. Donc je suis prêt à sacrifier ma liberté, et même beaucoup plus que ma liberté, pour que la démocratie puisse réunir. Et vraiment, je souhaiterais lancer un appel aux personnes que je considère comme étant les personnes responsables de ce dossier, de bien vouloir vider ce dossier. Il ne peut pas avoir de procès, parce qu'il n'y a pas de commanditaire, et toutes les personnes concernées sont absentes, ont été, comment dirais-je encore, envoyées en voyage, pour ne pas dire, parce que c'est ça la vérité, ils ne sont pas allés en voyage, ils ont été envoyés en voyage. Monsieur le maire, une dernière question, une dernière question, juste aujourd'hui. Non, c'est juste une question par rapport à votre déplacement, parce que le 10 novembre dernier, nous avons eu à constater ce que nous avons malheureusement constaté, mais aujourd'hui, vous avez opté pour une autre démarche. Maintenant, est-ce qu'une manière, selon vous, de répondre à ce régime en face, qui considère à chaque fois que vous êtes les instigateurs de cette violence ? Mais pas du tout. D'abord, je pense que vous avez tous constaté qu'ils ne se sont pas mobilisés aujourd'hui. Comme ils ne se sont pas mobilisés, nous aussi nous ne nous sommes pas mobilisés. Mais je voudrais surtout rappeler à l'endroit des Sénégalais et des Sénégalaises que nous ne sommes pas des personnes violentes. Et aujourd'hui, nous avons pu le démontrer. Nous sommes sortis de chez nous, dans la paix, nous sommes allés au tribunal dans la paix, nous sommes revenus chez nous dans la paix, avec les mêmes leaders ici présents. Vous avez à ma droite, M. Cher Ahmed Tidiane Lium, responsable du PUR, niveau national. Vous avez le président Malik Kaku du Grand Parti. Vous avez l'honorable député M. Détier Fall. Vous avez le président Ousmane Sonko du PASTEF. Et toutes ces personnes étaient quasiment présentes lors de ma dernière sortie pour le tribunal. Et vous avez vu comment nous avons été violentés. Aujourd'hui, les mêmes personnes sont là. Absolument rien ne s'est passé. Donc quand on ne choisit pas un itinéraire, et quand on ne cherche pas... Parce que la vérité, c'est que la violence vient que d'un seul côté, c'est du pouvoir. Et cette violence, aujourd'hui, vous ne l'avez pas constatée parce qu'ils ont compris que... À un moment donné, il faut savoir faire preuve de raison. D'accord. Il y a le droit de la ville. Il y a le droit de la ville. Il y a le droit de la ville. Excusez-moi, qu'est-ce que c'est votre question, s'il vous plaît ? Non, ce n'est pas une question, c'est la version de la ville. Donc, nous disons qu'il y a le droit de la ville. Ce sont les mêmes questions qui reviennent. Ce sont les mêmes questions, en fait. M. Le Maire, le temps que vous êtes, on le dit que le déranger le droit de la ville. J'ai le droit de la ville. Juste on résume. C'est-à-dire. Vous pouvez le résumé. Je vous souhaite ça. Je vous remercie. Parce qu'ils sont dans le tribunal. Je vous dis, c'est au tribunal. Ça fait que j'ai une chose. C'est-à-dire qu'on a été au fitness. Et moi, je sais. Je le sais le fitness au Sénégal. Je crois que j'ai le fitness. Je pense qu'il y a quelques semaines. Ils sont dans le tribunal. Même les deux niveaux, ils sont bénéfiques. Nous sommes de l'Université de l'Université de l'Université de l'Université de l'Université d'Ottawa. Nous sommes de l'Université de l'Université de l'Université d'Ottawa. Nous sommes de l'Université de l'Université d'Ottawa. Nous sommes 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 de l'Université d'Ottawa.